bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration idée à créer réaliser soi même donc là donc j'ai des petits pots de plastique et bien sûr des aromatiques voilà donc tout ça pour cuisiner donc on a différents éléments enfin voilà on a du persil par exemple du basilic on a un peu de ciboulette du persil un peu du fenouil enfin bref on a plein de petites plantes aromatiques là donc c'est vraiment voilà toujours pratique d'avoir ça sous la main parce que bon c'est vrai que pour les plats surtout pour l'été les tomates avec le basilic c'est vraiment trop bon voilà donc là on a un petit peu bon bah les instructions pour voir comment procéder ok donc j'espère que ça va marcher en tout cas parce que bon bah c'est vrai que c'est plus sympa quand on a la possibilité bon ben de voir que ça a bien poussé voilà donc après bien sûr avec les arbres aromatiques il y a plein de recettes possibles c'est vraiment chouette et voilà ce sont les herbes qu'on j'ai souvent dans la cuisine et puis bon c'est vrai que ça rajoute un peu de saveur au plat voilà voilà donc on a notre basilic la persil au milieu la ciboulette à gauche là je crois que ça va essayer de fenouil là on dirait du cresson oui voilà donc là bon bien sûr il ya un petit processus de plantation à respecter donc on a bien sûr tout est indiqué sur au niveau de la boîte voilà après bien sûr vous avez fait qu'il ya plein de conseils sur internet mais c'est une plantation assez simple vous inquiétez pas voilà donc là j'ai mes petits pots hein j'en ai trois ça c'est assez vaste hein voilà quoi ils rassemblent hop derrière vous avez vu en plus il y a de quoi voilà on peut possibilité les attacher et puis très important il ya un trou dedans parce que c'est vraiment voilà il faut un trou au fond ou un un pour voilà pour que l'eau qui puisse évacuer voilà après là bon bien sûr on a de quoi les maintenir on a les petites petits caoutchouc voilà donc là c'est pour ça on peut attacher ça au barreau des fenêtres voilà on va le mettre dehors c'est une super combinaison de tous ces éléments c'est plutôt chouette voilà voilà donc maintenant bon bah j'en ai deux de récipients donc après bon on va voir on va vous choisissez comment vous mélangez un bac avec les arbres aromatiques ou si vous faites juste un bac avec un type de plantes aromatique et un bac avec un autre voilà enfin bon il ya plein de possibilités bien sûr voilà donc là j'ai mis le terreau voilà bien sûr important et maintenant je vais mettre les graines. Pour ça, il faut ouvrir le carton et faire attention pour ne pas couper les instructions aussi. Voilà donc là on a le persil, le basilic. Le cresson, c'est peut-être le fenouil, le fenouil et puis la ciboulette, la nette et la ciboulette. Après, bien sûr, il y a des chances que ça ne fonctionne pas, mais on va commencer avec les premières graines. On va les mettre à peu près à 1 cm de profondeur dans la terre. Ok. Voilà, donc on met tout bien comme ça. Voilà. Franchement, une fois qu'on a planté les graines, on a toujours envie de dire quand est-ce qu'elles vont émerger, sortir de terre, quand est-ce qu'on va voir nos plantes, quand est-ce que ça va pousser. Ça, c'est les premières questions qui viennent. Voilà. Allez, on va passer à la suite, notre sachet de graines. Donc ça, à chaque fois, à peu près, vous faites des petits trous de 1 cm. Voilà, puis vous appuyez bien, vous la posez bien sur la terre. Voilà. Bien enfoncer dedans. Et après, recouvrir. Et après, recouvrir. J'ai un peu de sable ici, le sable blanc, comme ça. On peut en mettre un peu par-dessus. Et là, on met l'eau. Voilà. Un petit peu, pas trop les noyer. Après, bien sûr, j'ai un autocollant. Là où je sais maintenant, avec tout ça, voilà, pour un petit mémo. Pour me dire, bon ben là, j'ai planté tout ça. Là, j'ai planté ce type de graines. Voilà. Donc ça peut aider à se repérer dans tout ça. Avant qu'on puisse se distinguer à l'œil nu. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment un super moment de faire du semis comme ça. Enfin, de semer ces plantes. Et puis après, on s'en a un autre. Quand on doit cultiver, attendre, patienter jusqu'à que tout sorte de terre. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, jardiner, planter. C'est vraiment sympa. Parce qu'on voit tout, voilà, tout le processus de la pousse de la plante. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis c'est vraiment chouette. C'est vraiment excitant. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié, en tout cas, cette petite idée. Enfin, cette petite plantation, cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut !